Ospidiag est un outil d'aide à la décision qui est construit par l'ANAP, l'Agence Nationale d'Appui à la Performance, et qui est mis à disposition à la fois des établissements de santé, ceux qui pratiquent de la médecine, de la chirurgie et de l'obsétrique, et aussi des agences régionales de santé. C'est un outil de pilotage de la performance globale d'un établissement de santé. Il permet de mesurer la performance globale de cet établissement de santé et de le comparer à d'autres établissements qui ont le même profil d'activité. Les 68 indicateurs d'Ospidiag explorent la performance globale d'un établissement au travers de cinq axes. Le premier axe, la qualité des soins qui sont dispensés par cet établissement. Le deuxième axe, les pratiques professionnelles de ses opérateurs. Le troisième axe, la qualité de son organisation. Le quatrième axe, la productivité de ses équipes qui travaillent dans cet établissement. Et la capacité financière de l'établissement à assumer sa pérennité dans son paysage sanitaire. Ospidiag est le premier comparateur officiel qui permet de comparer la performance entre des hôpitaux publics et des cliniques privées. Il n'a pas pour objet de classer les établissements les uns par rapport aux autres, mais bien d'identifier les gisements de performance. C'est le fruit d'un travail de 40 experts qui ont travaillé pendant six mois. Des médecins, des directeurs, des responsables de soins infirmiers, des contrôleurs de gestion. Ils ont tous travaillé ensemble pour construire un socle commun d'indicateurs partagés et validés par tous, basés sur une démarche de benchmark permettant de comparer un établissement par rapport à d'autres établissements. Clarisse, au sein de l'Agence régionale de santé, quelle utilisation faites-vous d'Ospidiag ? L'Agence régionale de santé Languedoc-Roussillon a conclu un certain nombre de contrats de retour à l'équilibre avec les établissements, qui à l'origine, puisque nous ne disposions pas d'outils tels qu'Ospidiag, étaient essentiellement axés sur des mesures de retour à l'équilibre budgétaire. Aujourd'hui, ce qui nous semble intéressant dans l'outil Ospidiag, c'est un outil qui va au-delà d'une évaluation de la performance financière et qui nous permet d'évaluer la performance sur les cinq axes. Nous avons donc proposé au CHU de Montpellier de travailler sur cet outil afin de pouvoir mener une analyse conjointe de la performance de cet établissement et ainsi pouvoir l'accompagner dans son retour à l'équilibre sur des bases peut-être moins exclusivement budgétaires. Nous zoomons sur les parts de marché en chirurgie ambulatoire, sur la zone d'attractivité du CHU de Montpellier. Nous voyons que le CHU de Montpellier prend en charge entre 7 et 8% des patients pris en charge en chirurgie ambulatoire. On voit qu'en face, nous avons des offreurs privés lucratifs qui sont très présents. Nous allons donc constituer un groupe de travail, agence régionale de santé, établissement, médicaux, administratifs, qui nous a permis de travailler sur les données de l'établissement de manière consensuelle, très simple, puisque l'outil est très simple d'utilisation, de manière assez dynamique aussi, puisqu'il présente des tendances sur les indicateurs à 4 ans. Et puis surtout, ce qui nous a intéressé, c'est le fait qu'on puisse ouvrir la comparaison à d'autres établissements, notamment privés lucratifs, de taille et d'activités comparables. HospiDiag couvre 5 champs, comme vous le savez, et qui n'ont pas été choisis par hasard. La qualité d'abord, mais aussi l'activité, les finances, l'organisation et les ressources humaines qui sont très importantes à l'hôpital. Nous avons engagé dès le mois de juin un travail exploratoire de lecture des indicateurs qui sont présents dans HospiDiag pour nous accorder sur leur compréhension et identifier des domaines vis-à-vis desquels nous avons une marge de progression. Incontestablement, les médecins, les gestionnaires du CHU de Montpellier ont beaucoup apprécié cette façon un peu nouvelle de voir les choses avec une mise en perspective historique de nos actions, mais également une comparaison à d'autres. Les établissements universitaires qui nous entourent, Montpellier est un grand hôpital universitaire en France, et nous avons été stimulés par certains indicateurs qui nous montraient, dans certains cas, des marges de progrès importantes à faire, comme par exemple en matière de chirurgie ambulatoire. Cet outil qui est prometteur, qui en est à sa première version, est devenu un instrument de dialogue à la fois en interne et également avec l'Agence régionale de santé Languedoc-Roussillon. Nous avons identifié, au sein de Languedoc-Roussillon, un territoire sur lequel deux établissements, un public et un privé, se font concurrence aujourd'hui, et de ce fait se retrouvent avec un niveau d'activité qui est insuffisant pour assurer leur équilibre économique. Dans ce contexte, nous avons utilisé HospiDiag, qui nous a permis bien sûr d'identifier des marges de progression sur leur performance interne, mais aussi nous a permis de mettre en évidence un taux de fuite de la patientèle sur ce territoire qui était relativement important. Dans ce contexte-là, nous avons aujourd'hui sollicité ces deux établissements et nous allons partager avec eux ce diagnostic à travers les données d'HospiDiag. Nous avons nous-mêmes proposé que quelques-uns de nos établissements, donc de médecine chirurgie obstétrique, fassent partie de ce test. Pour le groupe hospitalier, c'est un outil fondamental parce qu'effectivement, HospiDiag nous permet pour nos 34 établissements de médecine chirurgie obstétrique de connaître l'état de leur performance au regard des indicateurs. Sur le plan régional, de connaître effectivement pour plusieurs de nos établissements les mêmes caractéristiques. Et sur le plan local, pour l'établissement lui-même, de savoir où il se situe, où sont ses forces, ses faiblesses et comment il se positionne vis-à-vis de son environnement. HospiDiag peut être utilisé par rapport à la connaissance qu'on a d'un de nos établissements, par rapport à d'autres établissements de l'environnement et sur des segments d'activité, notamment en chirurgie, qui permet de voir aujourd'hui ce que nous pesons et ce qu'on peut faire dans l'avenir, notamment dans le cadre de coopérations ou de répartitions issues d'un projet médical de territoire à rénover. HospiDiag est un outil extrêmement important dans le dialogue avec les agences régionales de santé. Nous l'avons testé à deux reprises sur deux régions car il permet de partager un certain nombre d'éléments de connaissance des établissements et d'envisager leur évolution dans le cadre du projet médical de territoire. L'outil HospiDiag étant désormais disponible pour l'ensemble des établissements de santé et de facto pour le groupe hospitalier qui compte 34 établissements de médecine, chirurgie, obstétrique, nous allons l'utiliser pour l'ensemble de la stratégie du groupe mais également pour chacun des établissements de façon à le pérenniser et connaître effectivement ses stratégies d'avenir. HospiDiag est donc un outil de dialogue de gestion entre un établissement de santé et une agence régionale de santé. Il trouvera donc toute sa place dans la réflexion actuelle sur la préparation des schémas régionaux d'organisation sanitaire. Musique ... ... ... Abonnez-vous !